Les secrets d'une langue Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme, nous allons évoquer une expression très connue qui, si elle ne met pas directement en scène à la femme, la sublime à travers ces êtres de légende que sont les personnages de la mythologie, histoire magnifiée de la Méditerranée, habitée par de multiples divinités célestes si proches des humains qu'elles en partagent les émotions et les sentiments. Leurs péripéties ont fait depuis des siècles le bonheur des conteurs et des poètes. Cette expression si souvent employée et à l'origine si peu connue, c'est la pomme de discorde, locution pour parler d'un sujet qui divise des personnes qui jusque-là étaient unies, la cause d'une dispute entre les membres d'une même famille ou les raisons d'une querelle entre amis. Le personnage central de cette histoire s'appelle Eris, fille de Nyx, la déesse de la nuit, et sœur d'Ares, le dieu de la guerre. Elle ne donne naissance qu'à des enfants méchants ou malfaisants, porteurs de la faim, de la peine, du désastre ou du chaos. Plus communément appelée la déesse de la discorde, elle n'était guère populaire auprès des autres divinités qui la tenaient à bonne distance, oubliant régulièrement de l'inviter lors des fêtes et des banquets si célèbres dans l'histoire de l'Olympe. Un jour, pour se venger de ne pas avoir été conviée à un important mariage, elle jeta dans la salle où se déroulait le festin une belle pomme en or, sur laquelle était écrite cette petite phrase, destinée à la plus belle. Évidemment, chacune des déesses présentes se sentit concernée, ce qui créa un incroyable désordre nécessitant l'intervention de Zeus en personne, lequel décida finalement de nommer un arbitre, et après de multiples pourparlers, tractations et concertations, ce fut très logiquement Aphrodite, qui fut choisie comme la plus belle des présentes. Aphrodite, c'est la déesse de la beauté et de l'amour, reçut donc cette pomme en or. Kéris avait pourtant tout tenté pour en faire la pomme de la discorde. Sous-titrage Société Radio-Canada